salut à tous c'est jme aujourd'hui je vais vous montrer comment profiter du du centre de notification pour afficher les musiques qui sont en cours de lecture dans itunes alors je vous avais déjà fait une vidéo sur avoir des notifications pour itunes sur lion donc pour ceux qui ne sont pas sous mountain lion vous pouvez aller voir le lien qui s'affiche pour l'instant en ce moment sur la vidéo pour les autres qui sont sous mountain lion ben pourquoi avoir une bête notification qui se met là si on peut avoir des notifications système alors on va tout simplement télécharger cette petite application qui a exactement la même icône que itunes qui s'appelle nao playing une fois que c'est téléchargé vous la mettez dans le dossier applications et voilà donc on a ici nao playing et ici itunes on va tout simplement cliquer sur nao playing il se passe rien du tout c'est normal tout est caché donc vous n'aurez pas de petits petits trucs lumineux en dessous de l'application rien dans la barre de menu tout est caché mais l'application est bien lancé c'est juste d'un petit plugin donc il n'y a rien et même pas dans le centre de notification alors on va maintenant ouvrir itunes et lancer une musique hop on voit qu'on a ici une notification qui est la notification non comme enfin c'est la notification mountain lion et quand on s'en ramène dans le dans le centre de notification il n'y a rien bon c'était pas avec cette application là il y en a une autre mais voilà donc ça fait tout simplement ça si je relance hop hop ici voilà on peut s'amuser comme ça des heures moi je n'ai ici qu'une musique puisque c'est ma session vidéo donc j'ai juste télécharger une petite musique pour vous montrer ça mais mais voilà donc vous pouvez télécharger nao playing dans la description de la vidéo et ben c'est tout pour cette petite astuce tout simplement une une notification ici et et voilà voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut et on se retrouve plutôt que prévu puisque je vais vous montrer en fait l'application itunes qui fait la même chose que nao playing mais en plus complet donc l'application se présente comme ceci c'est une application entre guillemets une vraie application qui quand on quand on la lance mais une icône dans la barre de de menu voilà alors on a des préférences on peut choisir de lancer l'application au démarrage de l'ordinateur d'utiliser les notifications le notification center ou growl alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est growl je vous mets un lien voilà je vous mets un lien juste ici pour aller voir ma vidéo sur growl qui est un système de notification pour les ordinateurs mac qui n'ont pas monté l'ion et enfin on peut choisir ce qu'on veut afficher dans la notification donc le nom de la de la toune comme dirait avec peut-être les autres de la de la chanson l'artiste l'album le classement donc vous savez que vous avez des étoiles sur sur etunes l'année et le genre moi j'ai mis seulement ces trois là voilà on peut quitter alors ici vous pouvez cacher la barre de menu d'hab la barre de ap purée cacher l'icône de la barre des menus ou la cacher pour toujours ce qui n'est pas très pratique parce que du coup vous n'avez vous avez moins facilement accès aux préférences vous pouvez entrer en silent mode ça veut dire qu'ils vous montrent plus les les notifications et voilà alors quel avantage c'est simplement que si maintenant je fais les toujours la musique vous avez vu qu'on a une notification bon ici j'ai pas réussi à quitter le now playing donc il me le met aussi mais on a eu la notification exactement la même chose que now playing sauf qu'on a l'icône de itunification et quand on va dans le notification center oh di merde pardon on va le relancer voilà ben on a les deux en fait donc donc voilà c'est un petit fail dans un sacré fail de ma part mais on avait également ça avec un now playing bon on a quand même plus de deux d'options avec itunification donc voilà ça me permet quand même de vous montrer un peu de faire une comparaison c'est la première fois que je fais une comparaison comme ça dans une seule vidéo entre deux applications qui font la même chose donc dites moi dans les commentaires l'application que vous préférez personnellement je trouve que les deux ont leur charme j'aime bien le fait que now playing nous donne la même icône qu'iTunes et qu'il est très très discret par contre itunification nous permet quand même d'avoir des des préférences donc c'est assez intéressant aussi je vais pas laisser la musique trop longtemps parce que c'est je ne suis pas censé pouvoir mettre des musiques comme ça en tout cas en tout cas éviter donc voilà cette fois c'est vraiment fini donc comme je vous disais n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant l'application que vous préférez et puis laisser un pouce vert si vous avez aimé enfin bien que maintenant les pouces vert sont bleus voilà abonnez vous si ça vous a plu et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos il y a aussi une page facebook d'ailleurs facebook.com slash les astuces de jm allez salut